Salut à toi ! Si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que tu veux passer d'un muscle up pas très très joli à un muscle up peak form voire perfect form, la forme parfaite en muscle up. Dans cette vidéo je vais te partager mes cinq méthodes préférées pour améliorer la forme de son muscle up. Allez c'est parti pour la première méthode. Première méthode ça va être d'enlever ce keeping de genoux qui est déjà pas très joli. Ok il aide à passer au dessus parce que si il vous manque un petit peu de force, un petit peu de puissance, bah ce petit keeping de genoux va vous aider à produire un petit peu plus d'énergie tout simplement ce qui va vous faire monter au dessus de la barre. Mais nous ce qu'on veut là dans cette vidéo c'est passer d'un muscle up avec keeping des genoux à un muscle up jambes tendues. Donc première étape vous prenez n'importe quoi le mieux c'est un ballon, un ballon c'est beaucoup mieux, vous pouvez mieux le serrer entre les jambes. Mais là on s'adapte et c'est ça que j'aime bien avec le calycénix. On essaye de trouver un peu tout ce qu'on a à disposition. Là j'ai pris une serviette que j'ai enroulée et je vais tout simplement la placer entre mes genoux. Ok du coup on est parti je place la serviette pile entre mes genoux ici d'accord et l'objectif ça va vraiment être de la serrer le plus possible. Et à la fin de cet état moi ce que je veux c'est que vous ayez toujours votre keeping mais cette fois ci jambes tendues. Donc dans un premier temps vous allez être un petit peu comme ça et au fur et à mesure vous serrez et là vous keepz jambes tendues. Ok on va chercher loin vers l'avant et là on passe son muscle up. Ok parce que vous avez vu en fait la serviette le gros avantage c'est que ça vous donne un repère kinesthésique et dès que vous sentez que vous commencez à plier les genoux vous allez tout simplement ressentir un mouvement sur la serviette. Normalement elle va pas tomber tu vois même si j'aide je m'aide des genoux voilà elle va pas tomber mais en fait ça va vous forcer ici à faire une contraction des jambes avoir le bassin légèrement en rétroversion et vraiment l'objectif à la fin de cette étape c'est vraiment d'avoir un keeping jambes tendues. Donc moi ce que je vous conseille comme application sur le terrain c'est de faire un aimant vous allez voir je vais vous conseiller beaucoup des moments dans cette vidéo c'est de faire un aimant de 8 minutes et de faire un à deux muscle up avec quelque chose entre les genoux et surtout filmez vous filmez vous filmez vous filmez vous de tous les axes. Deuxième méthode une fois que vous êtes passé d'un keeping avec les genoux qui se plient à un keeping jambes tendues l'objectif ça va être de réduire ce keeping jambes tendues et pour ça deuxième aménagement du milieu on va mettre un obstacle devant donc là j'ai trouvé juste un peu nœud devant moi mais l'objectif ça va être de semaine en semaine de réduire la distance avec l'obstacle justement pour réduire ce keeping jambes tendues. Donc je vous montre sur le terrain on est passé sur la barre un peu plus haute c'est parti ici j'ai mon obstacle le mieux c'est je vous conseille même de démarrer plus haut parce que si vous allez démarrer plus haut vous allez avoir justement ce réflexe ici miotatique qu'on a déjà vu hop dès que je tends je peux repartir mais ici j'ai pas de quoi me rehausser mais voilà c'est à peu près la même chose donc je suis là ici et l'objectif ça va être de faire un gros keeping jambes tendues d'accord sans toucher le mou donc je suis là boum 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 et vous l'avez compris dans les axes de progression ça va être de rapprocher ce pneu mais aussi je vais vous montrer de démarrer d'une certaine façon donc je vous montre l'évolution que vous pouvez mettre en place donc je rapproche l'obstacle comme ceci le mieux c'est aussi de prendre un petit peu vos distances parce que si vous voulez augmenter de semaine en semaine et vous savez pas quelle distance vous avez fait la semaine dernière la surcharge pressive aller un petit peu limite d'accord et ensuite moi ce que je vais vous conseiller c'est démarrer en dead stop d'accord donc le dead stop c'est tout simplement ici un balancier juste avant d'accord et ici on essaie de réduire le keeping jambes tendues jusqu'à le rapprocher encore plus proche là ça devrait être pas mal ici ici donc c'est normal qu'au début vous pouvez sentir bas une petite différence vous sentez pas à l'aise parce qu'il ya quelque chose devant il ya un obstacle devant donc ça peut vous perturber un petit peu mais voilà de semaine en semaine vous allez vous adapter et vous allez pouvoir passer à la méthode numéro 3 qu'on va voir tout de suite ok méthode numéro 3 là on arrive vraiment sur une méthode avancée pour vraiment essayer d'améliorer son départ et vraiment d'avoir un muscle up quasi de perfect forme quoi un muscle up qui part tout droit comme ceux ci il ya même pas les pieds qui partent vers l'avant mais voilà ça ça demande énormément énormément de travail mais une méthode pour travailler ça ça va être d'utiliser un élastique donc voilà un élastique enfin c'est très bien je voulais déjà présenté dans une précédente vidéo je vous la mets quelque part à l'écran et donc ici on va voilà pareil s'adapter parce qu'on n'a pas l'écran qu'on peut utiliser en ce quat qui sont un peu un peu mieux pour pour cette méthode parce que ça permet de mettre l'élastique un peu plus devant là on va devoir mettre vraiment l'élastique au niveau des poteaux et l'objectif ça va être de faire notre dead stop et ici de se faire emmener en fait par l'élastique pour partir pile au niveau des poteaux pour partir vraiment hyper hyper verticalement et avoir le muscle up plus qu'une forme perfect forme j'ai du mal avec là le mot perfect parce que bah voilà c'est c'est des années des années et des années de travail je sais même pas si c'est possible d'avoir un muscle up perfect forme ça va dépendre de beaucoup de choses mais voilà en tout cas on peut s'y rapprocher avec cette méthode ok c'est parti donc pareil on va faire du dead stop et on va partir vraiment pile au niveau des poteaux avec l'élastique qui va nous aider pareil d'un point de vue kinesthésique et surtout il va nous emmener pas mal vers l'arrière il va nous pousser aller vers l'arrière donc nous forcer un petit peu à tirer un peu plus tardivement donc j'attrape ma barre je fais mon dead stop et au niveau des poteaux je pars ok je suis ici au niveau des poteaux et bon ok donc vous allez vous rendre compte que quand vous allez arriver au niveau de votre transition bah vous allez avoir les jambes qui vont partir plus vers l'avant parce que c'est biomécanique étant donné que vous êtes plus vertical bah quand vous allez arriver en haut il va falloir être très très fort sur la transition pour pouvoir passer son muscle mais là on est juste sur un aménagement du milieu c'est l'élastique pareil qui va nous aider mais après comme tout il faut enlever cet aménagement du milieu et essayer de retrouver cette sensation c'est vraiment ça le le plus important l'objectif c'est pas de faire des milliards de séries avec l'élastique c'est juste de ressentir ce départ retardé pour faire en sorte d'avoir le muscle le plus clean form donc un muscle qui part ici au niveau des poteaux et essayer de ne pas avoir les pieds qui partent devant cet axe là mais ça c'est très très compliqué il faut avoir énormément d'explosivité au départ une grosse force aussi et une grosse puissance quatrième méthode là on commence à voir des choses intéressantes sur la transition souvent quand on arrive à un niveau confirmé avancé niveau tirage c'est bon on a les bases on arrive à arriver assez haut on arrive à emmener la barre au niveau des pecs voire un petit peu en dessous donc on est bien au niveau du tirage et souvent c'est la transition qui bloque donc là sur ces deux dernières méthodes on va vraiment se focaliser là dessus donc la première méthode ça va être une pré fatigue sur la portion haute donc en isométrie donc prise muscle up toujours je me place ici comme ceci d'accord donc portion haute là ce que je vous conseille c'est 10 secondes ok et ensuite sans lâcher la barre on va vers l'avant pour donner de l'élan on se fait le dead stop ok et là on fait son muscle up et cette méthode je l'ai incorporé dans mon programme avancé allez on termine cette séance par de l'isométrie et là c'est important de bien respecter les consignes donc 20 secondes peut-être en haut comme je suis je conseille d'avoir déjà les pouces en bas parce qu'après on enchaîne directement sur un muscle up parce que voilà c'est une méthode que j'ai utilisé pour améliorer justement cette transition qui était assez difficile donc c'est pourquoi j'ai décidé de placer cette méthode dans le programme avancé incorporé de façon réfléchie dans une programmation de six semaines et dernière méthode toujours sur le thème de la transition et là c'est de loin ma méthode préférée donc ce qu'on va devoir mettre en place ça va être un muscle up donc jusqu'à là vous connaissez et après un muscle up tête en dessous qu'est ce que c'est bah tout simplement on va le faire ensemble c'est plus simple en visualisant donc je fais mon muscle up ok et au lieu de descendre totalement je vais faire un dead stop avec ma tête en dessous de la barre ça donne devant derrière devant et boum ok donc là c'est vraiment pour isoler cette foutue foutue transition et croyez moi que si vous mettez en place cette méthode au sein de vos entraînements vous aurez des très très bons résultats parce que vraiment ça ça m'a aidé énormément pareil c'est une méthode que j'ai incorporé en finisher plus voilà en perfectionnement dans mon programme avancé donc pareil si vous voulez aller plus loin et que vous voulez vraiment savoir comment j'ai mis agencé ces différentes méthodes au sein d'une programmation donc sur six semaines avec plusieurs mouvements mais c'est la abstraction dips et pompe il ya le programme avancé pour ça et en termes d'évolution donc là on a vu un muscle up et un muscle up tête en dessous et en termes d'évolution il ya celui de tête au dessus qui est un petit peu plus difficile parce que on a moins d'élan je suis ici muscle up et là je vais mettre ma tête au dessus devant derrière devant et bon vous avez vu c'est beaucoup beaucoup plus difficile donc ça on va dire c'est le dernier niveau et bien voilà nous arrivons au terme de cette vidéo dans cette vidéo je vous ai présenté mes cinq méthodes préférées pour améliorer la forme de tour muscle up donc ça me ferait vraiment plaisir de voir des stories de toi en train d'essayer ces différentes méthodes de la méthode la plus facile à la méthode la plus difficile n'hésite pas à mentionner dans ta story instagram comme ça au moins je la verrai et je pourrais te donner à l'occasion quelques petits tips quelques petits détails supplémentaires pour t'aider de façon individualisée en tout cas si la vidéo t'as plus ça me ferait super super plaisir que tu me le dises dans les commentaires que tu mettes un pouce bleu si vraiment voilà ce contenu t'a aidé et pourquoi pas t'abonner si c'est pas le cas en tout cas voilà c'est ça c'est le seul au retour que je peux voir et j'essaye de demander un petit peu plus parce que voilà ça fait chaud au coeur ça récompense un petit peu le travail en plus vous avez vu je suis pas dans mon pays d'origine là je suis en indonésie donc voilà on la règle d'or comme à l'entraînement adaptation on essaye de s'adapter là j'essaie de trouver un parc j'ai pris mon scooter et puis voilà je suis arrivé ici j'ai sorti ma caméra pour vous faire ce contenu donc donc voilà franchement ça ça fait plaisir il ya que la passion qui qui paye il ya que le travail qui paye en tout cas prenez soin de vous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo parce que c'est pas toujours facile ici on peut pas filmer dans les salles de sport donc voilà il faut trouver de quoi s'adapter mais là c'est le vrai vrai calisthenics des bars un petit peu tordu par ci par là un peu usé mais c'est ça qu'on aime et on s'adapte avec les moyens du bord et c'est pour ça qu'on a commencé ce sport bref prenez soin de vous j'espère que cette vidéo vous a plu entraînez vous bien c'était florian ciao